Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. C'est une chance que dans les théâtres, il y ait un bar. Nous venons de subir deux actes de cette pièce. Nous avons souffert à un vrai martyr dans la salle et sur scène. J'ignore vos goûts en matière de théâtre. Vous aimez peut-être transpirer à force de réfléchir. Mais moi, je vais au théâtre pour me distraire, pour rire, m'amuser. Ce soir, oh mes seigneurs. Simon ! L'épouse de l'homme qui monte la pièce. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Excusez-moi. Ah, très chère. Madge ! Dites-moi franchement ce que vous pensez de la pièce, Simon. Je ne sais quoi dire. Honnêtement, Madge, je n'ai rien vu de tel dans toute ma vie. C'est extraordinaire. Attendez-moi ici. Je veux vous présenter John. C'est un génie. Autrefois, il a été acteur. Ah oui. Je sais. Viens, chérie. Je veux te présenter un homme étonnant. Je t'ai souvent parlé de lui. John, voici Simon Templar. Sous-titrage ST' 501 Ah, quel temps splendide. Oui. Chérie, tu boudes ? Il y a de quoi, vous le. Quand je songe à la stupidité incurable du public, je vais faire retirer cette pièce de l'affiche après trois jours. Ça me coûte une fortune. Tu me monteras d'autres pièces. Je sers à boire sur la terrasse ? Oui. Je préfère. À Londres, il fait frais. Bien. Poussons les fauteuils. Et voilà. Merci. Chérie, il va falloir que je fasse un saut à Londres demain pour essayer de résoudre nos problèmes domestiques. M'occuper seule de cette maison, c'est de la folie. Mais nous sommes si tranquilles. Rien que nous deux. Oh, chérie, que tu es gentille. Mais et le côté politique ? Chérie, mais tu es glacée. Non, je me sens bien, je t'assieds. Je vais chercher un lénage. Merci. Marge, attrape ! C'est un net progrès, Mme Clarone. La semaine prochaine, vous vous lèverez quelques minutes par jour. Vous ne croyez pas que c'est allé trop vite, docteur ? Non, pas du tout. Il est grand temps qu'elle prenne un peu d'exercice. Est-ce que vous avez fait connaissance de votre nouvelle voisine ? Non. Qui est-ce ? Adrienne Halbert. Ah oui, elle est venue s'installer Villa des Roses quelques jours après ton accident. J'avais oublié. Ah, vraiment ? Comment est-elle ? C'est une jeune femme pleine de charme, n'est-ce pas, M. Clarone ? Je n'en sais rien. Je l'ai aperçue de loin. Je reviendrai lundi, Mme Clarone. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir, docteur. À propos, M. Clarone, l'infirmière dont je vous avais parlé est libre. Êtes-vous toujours d'accord ? Merci, docteur, mais j'ai engagé une personne qui arrive demain. J'espère qu'elle fera votre affaire. Mais vous avez les traits tirés, la fatigue sans doute. La fatigue, docteur ? Ou l'air mort ? Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est un malheureux accident. À qui d'autre m'en prendre, tout est de ma faute. Matt, j'aurais pu être tué. Mais elle s'en est tirée. Mais, quelques semaines, elle n'y paraîtra plus. Elle peut recevoir des visites. Demandez à quelques amis de venir la voir. Ça vous fera du bien tous les deux. De toute façon, je repasserai demain. Docteur Sprague, si vous venez trop souvent, elle risque de se croire plus malade qu'elle n'est. Nous pourrions convenir que je vous appelle en cas de besoin. Eh bien, si vous préférez cette solution... Comme vous le disiez tout à l'heure, les progrès sont nets. C'est ce que j'ai dit, mais... Mais à la moindre alerte, je vous téléphone immédiatement. Merci pour tout ce que vous avez fait. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je vous en prie. Mais n'hésitez pas à m'appeler en cas d'urgence. Bien sûr, docteur. Au revoir. Au revoir. Le docteur Sprague a dit que dans six semaines, tu seras parfaitement remise. Mais je me sens mieux déjà. Je ne souffre presque plus. Je me sens terriblement responsable. Oh, ça n'est bien qu'un accident. Tu le sais, je le sais. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû en reparler. Je viens d'avoir une idée, chérie. Invitons Margaret et Franck à venir prendre un whisky. Allons, chérie, il ne faut rien précipiter. Le docteur Sprague a dit pas de visite avant deux semaines. Bien, chérie. Je suppose que tu as raison. Mais si j'avais seulement le téléphone ici... J'ai rappelé la poste pas plus tard qu'hier. Et alors ? Eh oui, monsieur. Nous avons en main votre lettre. Nous viendrons dès que possible installer une ligne supplémentaire. Mais ça fait déjà deux semaines qu'ils l'ont reçue. La bureaucratie, que veux-tu ? Et qui sait, ils viendront peut-être demain. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner ? Oh, ce que tu voudras. Un peu de poisson peut-être et une salade. Et il est onze heures et demie, il y a du pain frais à la boulangerie. Pauvre chérie. Tu fais les courses, la cuisine, je t'en donne du mal. Tu devrais trouver quelqu'un pour t'aider. Ça doit pas être impossible. J'ai téléphoné à presque toutes les agences. Les domestiques sont devenus une denrée rare. Et je me fais une joie de te servir. Bonjour. Bonjour à Diane. Très jolie. Comment va madame Clarone ? Comment ? Oh, pas très bien, hélas. John, laissez-moi vous aider, voulez-vous ? J'ai tellement de loisirs. C'est très gentil de votre part, mais vous ne connaissez pas Madge. Elle est timide avec les étrangers. De toute façon, il m'arrive une personne demain. Ah, c'est merveilleux. Elle a de très bonnes références. Elle a servi quinze ans dans la même famille à Dublin, à ce qu'elle prétend. Elle s'est soigné les malades, fait la cuisine. C'est une irlandaise à 100%. Et voilà madame Jafferty. Deux livres de rôti de bœuf. Je les mets sur le con. Je vous en prie, monsieur Smith. Pour les Clarones, dix shillings de rôti de bœuf. Eh bien, madame Jafferty, ça fait une semaine que vous êtes ici. Vous vous y plaisez ? Oh, c'est une petite ville charmante, monsieur Smith. Et les Clarones sont de très braves gens. Faites-leur mes amitiés, voulez-vous ? Je n'y manquerai pas, monsieur Smith. Oh, madame Jafferty, je pourrais vous demander un service. J'ai une commande pour mademoiselle Albert, Villa des Roses. C'est à proximité de chez vous. Et mon garçon est sorti et j'ai promis de livrer à 11 heures. Ça ne vous ferait rien de lui donner ça en passant. Mais avec plaisir, monsieur Smith. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est moins comme un vrai météore. La maison est à toi, tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Ça tombe très bien, mes bagages sont dehors, dans la voiture. Je vais envoyer quelqu'un aller chercher. Et alors, qu'est-ce que tu prends ? À Manhattan, je vais le faire moi-même. Non, un verre de bière à la pression. Ça rafraîchit, ça nourrit et c'est typiquement britannique. Qu'est-ce qui t'amène à Koukham ? Une aventure ? Un criminel ? Non, après un mois à Paris, j'ai soudain été envahi par la nostalgie et j'ai voulu revoir le pays. Simon, je m'appelle Mario, n'oublie pas. Tu peux tout me dire, tu sais. D'accord. Tu peux garder un secret ? Je serai muet comme la tombe. Je suis à la recherche d'une femme. Ah ! Un tour d'ange bien confortable avec une taille de guêpe. Ça doit pas être mal. Et si tu voyais le reste ? Ah, ah, le voilà. Ah non, non, c'est mon rôti de bœuf. Ah, ah, c'est ce paquet-là. Merci beaucoup, madame Jacques-Fortissin. Ça ne vous a pas trop dérangé ? Non, non, pas du tout. Un petit crochet avec un temps pareil. À vos yeux. Et madame Clarone ? Elle va aussi bien que possible compte tenu des circonstances. J'aimerais lui rendre visite. C'est impossible, hélas. Le docteur Sprague est formel. Pas de visite. Vous voulez lui dire que j'ai demandé tes nouvelles ? Volontiers, mademoiselle. À un séjour. Au revoir, madame Jafferty. Au revoir. Madame Jafferty. Madame Jafferty. Madame Jafferty. Bonjour, Adrienne. Vous m'avez fait une telle peur. Je vous demande pardon. Madame Jafferty est passée tout à l'heure me remettre un paquet et elle a oublié ceci. Mais il ne fallait pas vous déranger. Je n'aurais pas dû m'introduire ainsi chez vous. J'ai appelé madame Jafferty et elle ne m'a pas répondu. Je suis navrée. Mais il n'y a pas de quoi. John, si je profitais de l'occasion pour dire bonjour à votre femme ? C'est très aimable à vous. Je le voudrais bien. Mais madame Jafferty est en train de lui faire sa toilette. Vous connaissez les domestiques. Ils sont susceptibles et n'aiment pas qu'on les dérange. Je suis désolé. Alors ce sera pour une autre fois ? Dès que les visites seront autorisées, vous serez averti la première. C'est promis. Elle a hâte de vous connaître. Merci, John. Au revoir. Au revoir. Qui était ? Oh, le commis épicier. J'ai commandé du champagne pour toi. Ah, que c'est gentil. Ah, pendant que j'y pense, j'ai quelques factures à payer. Je vais te faire un chèque. Combien de faut-il ? Oh, je dois payer mon tailleur. Fais-le-moi de 300 livres. 300 ? Tu crois que... Quoi ? Continue. Précise ta pensée. Tu crois que je dépense trop, avoulez. Non, non, chérie, pas du tout. Tu te trompes. Tu as tous les droits. C'est ton argent et pas le mien. Oh, John. Tu es cruel. Non, non, c'est la vérité qui est cruelle. Et la vérité, c'est que tu payes pour tout dans cette maison. La nourriture, les boissons, l'essence, même mes vêtements. Je t'assure qu'à la longue, j'en ai assez. Les hommes n'aiment pas, en général, vivre au crochet d'une femme. C'est là l'opinion que tu as de moi. Je croyais que nous étions mariés. Matt, je te demande pardon. Je n'ai pas voulu dire ça. Mais tu l'as pourtant dit. Non. Oh, quelquefois, il m'arrive de penser... Je ne sais plus. Je ne t'ai vraiment jamais rien offert. Sinon, des fleurs, des chocolats. Tes bijoux, tes fourrures, c'est toi qui les achètes. Tu as toujours tout payé, même ton alliance. Oh, John. Pourquoi est-ce que cela prend tant d'importance à tes yeux ? Pourquoi n'essais-tu pas de te dire que cet argent n'est pas seulement le mien, qu'il est aussi le tien ? Et cette maison n'est pas la mienne. Elle est la nôtre. Oui, bien sûr, je le sais. Oublions ça. Je te demande pardon. Je veux bien. John, je voudrais que tu me dises... Quoi ? Est-ce que tu es heureux ? Je veux dire avec moi. Voilà une question, chérie. Je l'ai tuée. Mais oui, je t'aime, tu le sais. Tu ne me le dis pas assez souvent. C'est vrai. Pourquoi ? Par timidité ? Oui, il y a un peu de ça. Oh, chérie. Rien qu'une fois, de temps en temps. Je t'aime, Madge. De tout mon cœur. Oh, John. Je me dis parfois que si nous n'étions pas mariés, je voudrais être morte, chérie. Et voilà. Un véritable Manhattan. Merci, Marion. Simon, nous sommes amis, non ? Nous sommes des amis, oui. Quelquefois, il m'arrive de penser que tu es pour moi un inconnu. Je ne suis pas un homme compliqué, Mario. Comme la plupart des hommes, je cherche à développer ma personnalité, mais en dehors des chemins battus, c'est tout. Je ne vois pas très bien. Mais c'est simple. Je ne veux pas n'être qu'un rouage de la machine. S'il y aurait parmi la foule de ceux qui dévorent le dragon, c'est très honorable, mais n'est-il pas mieux de vouloir être Saint-Georges lui-même ? Avec l'épée à la main et le pied sur la tête du dragon. Et l'autre main dans celle de l'héroïne, ça te déplairait ? Non, pas dans ces conditions. À part la confection de ce scénario, qu'est-ce que tu fais à Koukam ? Et pas de mensonge cette fois. Qu'est-ce que tu fais à Koukam ? Qu'est-ce que tu sais d'un nommé John Clarone ? Tout récemment, sa femme a eu un grave accident et elle a failli y rester. Ses autres femmes ont eu des accidents et en sont mortes. Il a été marié combien de fois ? Deux fois. Donne-moi un autre Manhattan. Volontiers. Cette femme qui entre est la domestique. Ah, elle s'appelle comment ? Madame Jafferty. Madame Jafferty ? Oui ? Comment va Madame Clarone ? Vous la connaissez ? Oui, bien sûr, je peux dire que je suis un ami de la famille. J'ai connu la précédente, Madame Clarone. Ah, c'était une Américaine ? Oui, grâce, Selden. J'étais très intime avec sa soeur. Je lui dirai que je vous ai rencontrée. Et faites-lui mes amitiés. Je n'y manquerai pas. Comment vous appelez-vous ? C'est Monsieur Simon Templar, Madame Jafferty. Ah, ravi de faire votre connaissance. Je dirai à Monsieur et Madame Clarone que je vous ai vues. Au revoir, Madame Jafferty. Au revoir, Monsieur. Simon, tu es peut-être ici incognito et j'ai eu tort de lui dire comment tu t'appelais. Non, tu as bien fait. Un autre Manhattan ? Ou préfères-tu dîner ? Monsieur Templar dîne avec moi ce soir. Vraiment ? Vous n'êtes pas libre ? Si. Je suis libre si Mario veut bien m'excuser. Tu es acquitté avec les félicitations du jury. Je prépare la table. Ce ne sera pas nécessaire, Mario. Nous dînerons chez moi. Apportez-nous deux Manhattan sur mon compte. Qu'est-ce que tu attends, Mario ? Vous donnez des ordres comme un général ? Vous voulez les discuter ? Non. Je ne discute pas les ordres d'aussi charmants généraux, mais il m'arrive de leur poser des questions. Comme il m'arrive d'y répondre. Quel est votre nom ? Adrienne Albert. Nous nous sommes déjà rencontrés ? Vous ne vous rappelez pas ? Ah oui, j'y suis. C'était à Paris au printemps. À Central Park, sous la pluie. Dans une galerie de tableaux ? Vous en êtes à 100 lieux. J'y suis maintenant. Vous enquêtez pour le compte d'une compagnie d'assurance, n'est-ce pas ? Et vous êtes à Cucum pour la même raison que moi. Pour empêcher John Clarone de tuer sa troisième femme. Adrienne, voilà une soirée réussie, à part une chose. Laquelle ? Vous, quelque chose me gêne en vous. Et quoi donc ? Oui, je dois avouer que vous êtes très jolie, gai, spirituelle. Votre cuisine est parfaite. Mais vous êtes enquêteur d'assurance. Les compagnies d'assurance ont découvert il y a longtemps que les enquêteurs les plus efficaces sont ceux qui n'ont pas l'air d'enquêteur. C'est juste. Si nous collationnions nos renseignements sur Clarone. D'accord, si vous voulez. Il a fait ses études dans une grande école. Sa conduite était, paraît-il, très bonne. Il est devenu comédien. Il s'est marié et est parti vivre en Australie. Où la première, Mme John Clarone, est tombée par la fenêtre d'un dixième étage. Clarone a touché 50 000 livres sterling d'assurance et il est reparti pour l'Europe. Là, il s'est de nouveau occupé de théâtre, a monté plusieurs pièces à Londres. Toutes ont été des fours. Il était pratiquement ruiné quand il a épousé une américaine, une riche héritière, Grace Seldon. Oui, je l'ai connu. Comment était-elle ? Comme la plupart des autres, très égoïste, pleine de vie, enfant gâté, mais charmante. Et ensuite, ils sont partis pour New York, où six mois plus tard, Grace mourait électrocutée. Elle n'avait pas d'assurance sur la vie. Mais Clarone héritait d'un quart de million de dollars, excellente opération. Vous l'avez dit. Et il est revenu en Angleterre. Où il a recommencé à s'occuper de théâtre, de nouvelles pièces, de nouveaux fours. Oui, j'ai vu la dernière. Deux jours après avoir épousé Madge, John l'assurait sur la vie pour 50 000 livres. Il y a quelques semaines, elle a failli être tuée. C'est pourquoi je suis à Koukane. Adrienne. Quelque chose ne colle pas avec ce que nous savons de lui jusqu'à maintenant. Quoi ? John Clarone a toujours agi seul. Vous ne croyez pas que c'est plutôt imprudent de sa part de mêler à l'opération Madame Jafferty ? Tu ne veux pas te coucher ? Non, pas tout de suite. Je veux revoir encore la nouvelle pièce. Gilbert a du talent, certes, mais son dernier acte est mauvais. Il va l'arranger. J'espère. Cette pièce sera le succès de l'année et tu deviendras le plus fameux producteur d'Angleterre. C'est ce que je croyais à propos de la dernière. Cette fois, ce sera différent. Tu en es sûre ? Oui, je le sens. Désires-tu quelque chose ? Non, merci. Bonne nuit. J'ai le pressentiment que ça doit s'agiter dans la cervelle de Clarone. Pourquoi ? Il va tout abandonner ou se décider à précipiter les événements. Mais je ne comprends pas. C'est une réaction normale chez les joueurs de son espèce, car dans le fond, Clarone est un joueur. Il est à présent poussé dans ses derniers tranchements. D'un jour à l'autre, il va être forcé d'abattre son jeu. Pourquoi voudriez-vous qu'il se presse ? J'ai dit à Mme Jafferty que j'avais été très intime avec la sœur de Grace Seldon. Mais alors, je ne vois pas ce que... Grace Seldon n'a jamais eu de sœur. Départ de Koukane, 10h30. Arrivée à Medenhead, 10h43. Oui, oui, je le sais, mais... Mais oui, écoutez, mon cher Gilbert, ce n'est pas une pièce d'action. C'est surtout une œuvre psychologique. Oui, oui, de toute façon, j'ai résolu le problème du dernier acte. Il faut que je vous voie. Si nous dînions ce soir à mon cercle privé, 7h, ça vous ira ? Bien, parfait, nous nous y retrouvons. C'est ça, au revoir. J'ai appelé Gilbert, nous avons rendez-vous. Je crois l'avoir convaincu. Je te l'avais dit. Et tu prendrais à quelle heure ? Celui de 3h, si tu le veux bien. Bien sûr. J'ai rendez-vous au cercle à 7h. Je reviendrai par le 8h55. Ah, je vais te préparer ton plateau avant de partir. Qu'est-ce que tu veux manger ? Oh, ce qui sera le plus facile. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais d'un haricot de mouton ? Tu n'auras pas le temps de le faire cuire. Oh, je pense que si. Il n'est que 10h. Je fais un saut chez le boucher. John, ne te donne pas tout ce mal. Allons, longe-t'en prie, ma chérie. Je ne ferai pas de retour avant 3 quarts d'heure. Prends ton temps, chérie. Oh, vous avez fait vite. Mais entrez donc. Merci. Voulez-vous une taille de café ? Non, merci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je prenne le train de 10h30 pour l'ombre. Et Madge ? Elle va bien, c'est pourquoi je m'absente. C'est la première fois que je laisse Mme Jafferty seule avec elle et j'ai pris la liberté de lui dire de vous appeler en cas d'urgence. Bien sûr, je passerai la voir après déjeuner. Non, non, ne faites pas ça. Elle est très indépendante. Je vous demande seulement d'y aller et si Mme Jafferty téléphone. C'est d'accord. Merci, Adrienne. C'était ma blague. Mais je n'ai encore rien fait, que je sache. Oh. Ah, vous ne vous connaissez pas, je pense. Si. Bonjour, Clarone. Ça va ? Merci. Excusez-moi. Je ne vous ai pas dérangé ? Non, il faut que je prenne le train de 10h30. Je peux vous conduire jusqu'à la gare ? Je ne veux pas vous déranger. Mais pas du tout. Tenez mon café au chaud. Au revoir, Adrienne. Et encore merci. Au revoir. Comment va Madge ? Oh, elle va aussi bien que possible. Je pourrais lui rendre visite ? Que venez-vous faire à Koukan ? Jouer au golf et voir Adrienne. Quand est-ce que je pourrais lui rendre visite ? Eh bien, pour l'instant, les visites sont interdites. Oui, c'est ce que la gouvernante m'a dit également. Vous la connaissez ? Oui. Je l'ai rencontrée hier soir. Elle ne vous a rien dit ? Oh, elle est si bavarde que je l'écoute à peine. Et merci encore, Monsieur Templar. Je vous en prie. Vous restez à Londres jusqu'à demain ? Non, je vais rentrer par le train de 8h55. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Merci. S'il vous plaît, Monsieur. Est-ce que vous savez sur quelle quai descendent les voyageurs du train de Paddington de 20h55 ? Désolé, Monsieur, je n'ai pas la moindre idée. Ah oui, je m'excuse. Ça doit changer tous les jours. Comme vous dites. C'est ce qu'on appelle de l'organisation. C'est ce que je pense à vous. Sous-titrage ST' 501 ! C'est ce qu'on appelle de l'organisation. C'est parti. C'est parti. Et voilà, madame Jafferty. Une bonne livre de collets de moutons. Vous en aurez assez pour trois personnes. C'est seulement pour moi et madame Clarone. Monsieur Clarone est à Londres. Au revoir, monsieur Smith. Au revoir, madame Jafferty. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous n'auriez pas une boîte de ce poison dont on se sert pour les rats ? Ce produit marron qui ressemble à du cirage, vous vous dites ? Oui, nous devons en avoir. Voulez-vous une petite boîte ou une grande ? Une petite, ça sera sûrement assez. Combien ça coûte ? Trois shillings. Je vais vous faire signer le registre. C'est curieux. Quoi ? Madame Jafferty vient de rentrer. Et je ne l'avais pas vue sortir. Elle est probablement sortie pendant que vous conduisiez John à la gare. C'est possible, mais il y a quelque chose de plus curieux. Quoi ? C'est que bavarde comme elle est, elle n'ait pas dit à John Clarone que j'avais intimement connu la sœur de Grace Feldon. Oh, les gens ont parfois de drôles d'idées. Surtout les femmes. Je suis là, Madge. Oh, déjà, chérie. Je suis là, Madge. Je veux dire, Madge. Je ne suis là, Madge. Eh, Madge. Je ne suis là, Madge. Je ne suis là, Madge. Oui, Madge. Oh, je ne suis là, Madge. Je ne suis là, Madge. Il y avert que c'estID. Et voilà. Tu m'as vraiment fait un haricot de mouton. Mais oui ma chérie, tu l'allumeras à 7h moins le quart et un quart d'heure après ce sera à point. Tu as tout ce qu'il te faut, les journaux, la télévision. As-tu assez de cigarettes ? Une boîte pleine. Désires-tu quelque chose ? Que tu reviennes vie. Au revoir Madge. Passe une bonne journée. J'espère. Au revoir chérie. Au revoir. J'espère revenir vers 10h. A ce soir mon chéri. Bon voyage. Merci chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le train de 3h n'est pas parti. Vous avez encore deux minutes. Oh ! Excusez-moi monsieur, je suis si pressé. C'est ma soeur qui est très malade. Elle est âgée et elle n'a que moi pour la soigner. Oh je suis désolé. C'est sur ce qu'elle a je crois. Oui, oui madame. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais monsieur Clarone, je vous le répète, je déteste ce genre de pièce dite psychologique où il n'y a aucune action. Pourquoi refusez-vous de l'admettre ? Je n'ai rien contre en principe, mais votre pièce n'est pas une pièce d'action. Vous avez l'heure exacte. 7h moins le quart. Continuons, Gilbert, où en étions-nous ? 3h moins le quart. 3h moins le quart. Adrien, quelle heure est-il ? C'est 1h moins 10. Adrien, je commence à m'inquiéter. Oh non, il ne peut rien arriver de grave à Madge, puisque John est à Londres. Mais n'empêche que Mme Jafferty est sortie à 2h30 et qu'elle n'est pas rentrée. Madge est seule dans la maison depuis près de 4 heures. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais aller lui faire une petite visite. Je vais avec vous. Non, j'en ai pour 10 minutes. Ne craignez rien. Euh, un petit navet, deux pieds de serrerie, ajoutez salé et boivre et filet de bon cognac. Mon Dieu, quelle affaire ! Rien, je ne vous prie pas rien. Ah, 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 je suis sur le laitre à lapin. Maintenant, placez votre lapin dans le four et chauffez à 350 degrés. 350 degrés. C'est trop chaud pour moi. Je me rappelle maintenant que je suis attendue en l'île. Veuillez exprimer mes regrets à sa majesté. Je vous dis adieu. Allez, 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 à-dessus. Sayonara, adios. Allez, 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 et tout ce qui vous plaira. Ah, non, pas du tout. Vous restez, j'insiste. Entendu, si c'est tellement important. Maître Que, où est mon civet de lapin ? On le fait marcher, votre majesté. Bon appétit. Qu'est-ce que ceci ? Vous vous payez ma tête ? Je vais tous vous faire pendre. Vous allez voir ça. Mon cher Gilbert, vous n'y êtes pas du tout. Ce qui importe, c'est le message. Une pièce est un message. Je n'envoie pas de message, monsieur Clarone. Je suis tout à fait incapable de refaire le monde. Ce que je veux, c'est donner au public, aux gens qui paient une soirée distrayante. Un point, c'est tout. Si vous adoptiez cette solution, peut-être monteriez-vous de temps en temps un succès au lieu d'une suite de fours lamentables. Mais, si c'est ce que vous pensez... Ce que je pense, monsieur Clarone, c'est que vous êtes un être sans talent. Ce qu'on appelle dans le métier un pauvre raté. Je dois prendre le train de 9h moins 5. Il me semble que nous n'avons plus rien à nous dire. L'addition, je vous prie. Mais, c'est le docteur Sprague. En voilà une surprise. Bonjour, monsieur Clarone. Votre pronostic s'est révélé 100% correct. L'état de ma femme s'est amélioré. Assez pour la laisser toute seule. Mais, elle n'est pas seule. Rappelez-vous, cette personne dont je vous avais parlé, madame Jafferty, est une perle. Oh, j'en suis fort aise. Je l'ai engagée presque sans référence. On entend des choses effarantes sur les domestiques. Mais, j'avais besoin de quelqu'un à tout prix. Docteur Sprague, puis-je vous demander un service ? Vous pouvez toujours, monsieur Clarone ? Un ami m'a conduit jusqu'à la gare ce matin. Je n'ai donc pas de voiture. Ne pourriez-vous pas me ramener à la maison ? Mais, ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas tellement loin. Vous me rendriez un grand service. D'accord. Entendu. Il a pris ensuite une attitude insultante. Les auteurs ont une mentalité qui nous échappe. Appelons ça, si vous voulez, de l'égocentrisme. Il n'y a que au monde. Le reste ne compte pas. Ah, nous sommes arrivés. Je vous remercie, docteur. Je vous remercie. Abang Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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